– Voilà, nous allons traiter la dernière partie de cette émission avec toujours notre invité, celui qui m'a fait vibrer dans la tribune Auteuil au Parc des Princes. – Yes, il était à Auteuil, il a eu sa bicyclette quand même, c'est vrai. – Simba, et donc sous les photos, bien sûr, il faisait la pub pour le Paris Saint-Germain à l'époque, le grand Mara Simba, et puis il y a Mahmoud Rauré qui est avec nous, bien sûr, qui est entraîneur, adjoint aussi de la Guinée, Mahmoud qui est édito, et puis Nouridine qui est là avec nous. La question, les sportifs africains qui arrêtent leur carrière et qui sont en pleine carrière, est-ce que vous pensez qu'ils font suffisamment pour leurs pays respectifs, est-ce qu'ils investissent ça, c'est qu'ils construisent ça, les aident les jeunes, etc. Vous n'hésitez pas, nos réseaux sociaux, mais aussi c'est arrobas africain24tv.com. Gros plan sur le mondial des U17, ça se passe du côté du Chili, c'est le football international. D'abord, nous allons voir en images, deux matchs, Croatie en rouge et blanc, avec le Nigeria qui est en vert, la Croatie qui a gagné sur le score de 2 buts à 1. Vous allez voir les images peut-être dans quelques secondes, et puis un deuxième match avec la Guinée qui est en rouge, la Guinée qui a perdu devant le Brésil sur le score de 3 buts à 1. Une peu de tristesse pour Amara Simba qui va nous expliquer tout à l'heure pourquoi les jeunes de moins de 17 ans sont sortis. Voilà, vous voyez donc les images de ces matchs avec bien sûr les Nigériens qui sont en vert devant la Croatie. Les Nigériens qui vont marquer, non, finalement, non. La balle passe sur la barre transversale. Et maintenant, les Guinéens qui sont en rouge, c'est la couleur de M. Amara Simba avec ce beau but. Amara marqué comme ça, je vous assure, face au Brésil. Mais malheureusement, ils ont perdu. On revoit le Nigeria, finalement, on va te laisser tomber ces images. Et juste pour vous faire écouter, Joseph-Antoine Bell qui parle de ces jeunes. Alors, ces jeunes peuvent-ils rester au pays ou sont-ils obligés de partir ? Joseph nous dit tout. – Je crois que la base de tout pour nous en Afrique, c'est quand même que nous ne faisons pas toujours ce qu'il faut pour nous-mêmes. Et donc, nos enfants ne peuvent pas pratiquer sur le sol africain à un bon niveau. Ils sont donc obligés de partir. Mais ça, ce n'est pas leur faute. C'est simplement la faute à l'organisation générale. C'est-à-dire que nos compétitions, nos infrastructures, notre football des jeunes n'est pas suffisamment développé pour être compétitif au point de pouvoir retenir sur le sol africain un jeune qui aspire à jouer au foot, il a de meilleures conditions de pratique ailleurs. Donc, il est tenté de partir. De la même manière, plus tard, au niveau des professionnels, nos championnats ne sont pas suffisamment attractifs. Je sais que ce n'est pas demain la veille qu'on sera suffisamment attractifs pour rivaliser avec les grands championnats professionnels européens, notamment. Mais je pense qu'on devrait s'organiser de telle manière qu'on ne perde pas les second et les troisième couteaux aussi. Que nos joueurs exceptionnels aillent en Europe, je pense que c'est même très bien. Mais il faudrait que ceux qui viennent juste après ça puissent jouer en Afrique. Et pour cela, il faut que l'Afrique puisse leur offrir des conditions, des centres pour pratiquer sur le sol africain. – Et avec Mahomet et Nouridine, nous allons voir le tableau de ces huitièmes de finale, avec les matchs qui sont prévus ce mercredi 28, Brésil-Nouvelle-Zélande, Mexique-Chili, ce sera le choc des Américains du Sud. Il y aura Nigeria-Australie. Quand vous voulez, pour le tableau, il y aura également République de la Corée du Sud contre la Belgique. Mahomet, peut-on parler de ces matchs du 28 ? Nous allons voir les matchs du 29 tout à l'heure avec Nouridine. Alors, Brésil-Nouvelle-Zélande, Nigeria-Australie ? – Nigeria-Australie, c'est le match qu'on va beaucoup attendre parce que c'est une sélection africaine. Et on a vu que le meilleur buteur du tournoi, pour l'instant, c'est un Nigérien. Donc offensivement, c'est une équipe qui a de la ressource. Et nous espérons qu'ils vont venir à bout de l'Australie. C'est vrai qu'en les voyant à ce niveau-là, c'est une surprise. Mais on espère que le Nigeria va passer. – Oui, les matchs du 29 maintenant, Croatie-Allemagne, ça va être un gros match. Mali contre Corée du Nord, Wissi-Équateur et France-Costa-Rica. Alors, on aurait dit, attention, il n'est pas loin de vous, ne dites pas du mal des jeunes Maliens, des jeunes aigles. Alors, comment voyez-vous les jeunes Maliens devant la Corée du Nord ? – C'est tout à fait le contraire. Je suis séduit, je suis hépaté par le comportement de cette équipe, de la gestion d'abord de ce football des jeunes du côté du Mali. Il ne faut pas oublier que ces minots, ils sont champions d'Afrique d'abord, en titre, ils sont partis là-bas avec un entraîneur qui était d'abord à leur tête au moment de la Coupe d'Afrique. Mahamad me corrigera, c'est beige, je pense. – Bahéba. – Bahéba. Et je vois, quand tu vois ces deux dernières années, que toutes les catégories maliennes se portent très très bien. Je pense qu'il y a une vraie politique sportive autour du football au Mali et qui est en train de donner ses fruits, ses résultats. Dommage, on a deux sur quatre, on a bien aimé avoir le Cameroun et la Guinée, mais je pense que les champions du monde ont titré les champions d'Afrique, peuvent honorer notre participation dans cette Coupe du Monde. – Avant de retrouver à Maracemba, nous allons voir le Mali maintenant, en jaune, contre le Honduras. Score finale, 3 buts à 0 pour les jeunes Maliens. Et puis pour le Russie contre l'Afrique du Sud, 2 buts à 0. Nous allons voir les images, tiens, voilà ces images. Et puis je ne vous cache pas, je vous le dis en direct, nous sommes abondés par des messages sur Facebook de Mahmoud Traoré depuis que le Mali s'est qualifié pour les 8e de finale. Ça n'arrête pas. Sur Facebook, on ne voit que le Mali, que le Mali. Alors, Amara, vous êtes éliminé, qu'est-ce qui s'est passé ? – On pleure. – Oui, on élimine. – Les jeunes idées sont plus d'accord. – Non, non, mais il faut les encourager, parce que, comme je reviens sur ce que disait Antoine Bell, donc à jeu égal, je ne m'inquiète pas, parce que le talent, ils ont, mais les infrastructures, les conditions, et arriver à faire ce qu'ils ont fait, moi je dis chapeau quand même, parce que le premier match, ils ont fait jeu égal avec l'Angleterre, peut-être qu'ils les ont sous-estimés au départ. – C'était un peu partout. – Voilà, mais ils n'ont pas été ridicules, mais à force des choses, l'expérience domine la situation, et donc les conditions ne sont vraiment pas… il faut les encourager. – Vous parlez comme l'entraîneur, le vrai coach. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'euphorie sur le plateau, avec l'info que je vais vous donner. Le Maroc, autrement dit, les Lyons de la classe, champions en titre de la canne de Sécifoot. Ils ont réussi à conserver le titre en battant justement le Cameroun à domicile sous le score de 2 buts à 0, et les Lyons de la classe sont qualifiés aussi pour les Jeux Paralympiques de 2016. Alors, vous êtes bon aussi en foot, en Sécifoot. – Oui, j'ajoute juste qu'hier aussi, il y avait la fameuse Danon Cup, où les Marocains étaient sacrés champions aussi, avec la présence d'un certain Zizou, un Konito. Donc, oui, oui, moi je rends hommage d'abord à toutes les disciplines, et surtout quand il s'agit des paras comme ça, c'est vrai que bon, ça honore d'abord le pays, ça honore d'abord ses athlètes qui sont partis d'abord chercher cette victoire, et ils vont aller aux Jeux Olympiques pour la défendre. – Voilà, et puis Joseph-Antoine Bell, justement, qui nous dit ce qu'il pense de cette canne de Sécifoot, et surtout de ces joueurs, qu'il faut considérer comme des joueurs comme tout le monde, justement. Écoutez. – On fait la promotion du football des handicapés, et là notamment, du sport en général pour handicapés, et là du football pour non-voyants ou malvoyants. Et donc, eux aussi ont besoin de s'exprimer, on leur donne la possibilité, on les encourage, on ne peut pas faire deux équipes de non-voyants ou de malvoyants, on en fait une, et les meilleurs jouent dedans, les autres jouent dans des équipes, mais la sélection, c'est la sélection des meilleurs. On ne veut pas faire la sélection 1 et la sélection 2, pourquoi pas la sélection 3 ? Mais là, ces gens-là, ils sont fantastiques, parce qu'avec leur handicap, ils nous montrent bien comment ils arrivent à s'adapter à la vie, au point de jouer au foot. – Voilà, ce sont des gens qui font considérer, comme tout le monde, ce n'est pas parce qu'ils ont un handicap, justement, à Mara Simba, qu'il faut les rejeter. C'est bien aussi. – Non, il ne faut pas, surtout, moi j'ai dit chapeau, parce que là, mentalement, il faut être très costaud. Et puis, en plus, c'est une fierté, et ça leur met, ça leur donne vraiment une certaine vie aussi. – Avant de passer aux réponses concernant la question que nous posions la semaine dernière, alors, pour la sélection de la Guinée, – Je m'inquiète de ta question. – Quels sont les prochains grands rendez-vous avec vous ? – C'est au mois de novembre, là, pour les éliminateurs pour le Mondial, on va en Namibie, et c'est un match capital, il faut le gagner. Donc, on va jouer là-bas le 12, le problème, c'est que c'est très, très loin, et on n'a pas beaucoup de temps. Donc, il faut jouer le 12 là-bas, après, on revient, on joue au Maroc le 15. – Voilà. – Donc, dans la même semaine… – Vous ne pourrez toujours pas jouer à domicile ? – Non. – Oui ? – Non, pour l'instant, j'espère au mois de mars, peut-être qu'on pourra jouer là-bas, contre Malawi, mais là, on va jouer à Namibie d'abord, et après, c'est un match vraiment capital. – Ça vous oblige à voyager beaucoup ? – On voyage, mais on n'a pas le temps… – Mais vous, un petit personnel pour aller voir les joueurs, à droite, à gauche ? – Oui, la plupart des joueurs, ils sont en Europe, donc là, on les suit tous les week-ends, donc avec la facilité qu'il y a aujourd'hui, c'est très facile. – Oui, et puis les gens du continent, les téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais vous êtes un privilégié au Parc des Princes en France. – C'est un club, c'est un club où j'ai joué 7 ans quand même, donc ce n'est pas rien, tu es venu me voir là-bas, tu as même dit que tu as pleuré, donc c'est bien d'être attaché à un club, non seulement à un club phare en France, mais en Europe aussi, donc ça fait partie de notre… – Bravo Amara, en tout cas pour ta belle carrière, je me permets de te tutoyer. – Merci Mahmoud, peut-être un petit mot, ce que vous avez oublié de dire au sein de cette émission, que vous avez voulu évoquer. – J'en profite pour féliciter les U17 du Mali et saluer le travail des différents présidents de clubs au Mali parce que c'est eux qui sont les acteurs de ce football-là, qui forment les jeunes justement, avant de les mettre à la disposition des équipes nationales, et souvent on oublie de le dire. – Et ça s'arrange ? Parce que sur Facebook, vous évoquiez quelques problèmes au centre de la fédération. – Oui, bon, moi je n'en ai pas trop parlé, parce que… – Moi je n'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est toujours tendu, il y a toujours des négociations qui sont en cours, on espère que les choses vont s'apaiser, et souvent ça surprend les gens. – À quel niveau pour nos téléspectateurs ? – Il y a le comité olympique qui est en train d'organiser des pourparlers entre les deux tendances, les deux camps, et on espère que ça ira mieux. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, le plus important, c'est de donner un sens à la vie aux jeunes qui jouent, parce que les U17 qui sont là, c'est eux qui vont bénéficier du travail qu'ils ont fait, et je pense que la fédération, les membres, les acteurs du foudou le malien, doivent penser beaucoup plus à ça, à l'avenir des enfants, plutôt qu'aux orgueils, à l'orgueil qu'ils ont. – Et puis la semaine prochaine, nous parlerons des jeunes marocains qui ont emporté la Coupe du Monde, avec la présence de Zidane. Donc ça a été un grand moment aussi de fête. C'était où, dans quelle ville ça s'est passé ? – Oui, c'était dans l'ancien centre de concentration de l'équipe nationale, c'est la Marmara, c'est pas loin de la ville de Rabat. Et par l'occasion, d'abord je les félicite, ainsi que cette équipe de Cécile des Malvoyants. Et puis je dis à Amara, vous commencez à prendre goût à jouer au Maroc, vous connaissez maintenant tous les stades. – Oui, on connaît la vidéo. – Tous les stades, et en plus de ça, juste pour parler du stade, pour finir, il y a encore un nouveau stade qui va voir le jour du côté du Mâle de Tétan, dans la ville du Nord, à côté de Tanger. Un nouveau stade où le roi a donné le feu vert. Cette semaine-là, un nouveau stade, c'est un très beau stade aussi qui va contenir pas loin de 40 000 places. Il sera ouvert en 2018 exactement. – Ces perspectives, c'est organiser une Coupe du Monde, une canne ? – Je pense que toute cette infrastructure qu'Amara a visitée, a sillonné au Maroc, je pense que les ambitions sont toutes au vert pour aller chercher cette organisation, pourquoi pas en 2026. – Ça c'est bien. – En tout cas, le président que je connais, il a l'attention, c'est un bosseur, c'est un jeune en plus de ça, il a de l'enthousiasme et je pense qu'il cache beaucoup de choses positives pour le football marocain. – Messieurs, si nous avons le temps, je vous demanderai peut-être de réagir, sinon on remettra l'antenne. Alors, concernant la question, Issa Yatou peut-il réformer pendant son intérim ? Nous avons reçu beaucoup, beaucoup de réponses sur les réseaux sociaux d'Africa24. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Il y a Franck Seizan qui nous dit, quelqu'un qui a refusé les réformes au sein de la CAF, il fera croix de sérieux à la FIFA. Il parle de Issa Yatou. Claude Monguel qui nous dit, le seul Africain et Camerounais en particulier à occuper ce poste, les jaloux vont maigrir. Daniel Poitier qui nous dit, il a foutu quoi à la tête de la CAF ? Et puis Mamadou Silla qui nous dit, il ne maigre pas cette place à la FIFA parce que c'est un blatter bis. Amara… – Je laisse… – Oui. – Non, à la question, effectivement, il n'a pas le temps de réformer quoi que ce soit. Il est là pour gérer les affaires courantes parce que le président a été suspendu, donc il fallait quelqu'un qui prenne les responsabilités de gérer les affaires courantes. Donc il n'y a que ça qu'il fera. Mais tout est sous contrôle aujourd'hui, la FIFA, par les avocats américains. Et il n'est là que pour les affaires courantes. – Mais il n'y a qu'un peu de jalousie quand même, Nouridine. – C'est le plus âgé des vice-présidents, c'est normal. – José, il y a deux semaines, j'ai expliqué comment est arrivé à ce poste-là. C'est par défaut parce que tous les vice-présidents des continents, ils sont mouillés, on le sait très bien, il n'y a pas beaucoup de choix pour avoir. – Mais Ayatou, il est là juste, comme Mohamed vient de le signaler, gérer les affaires courantes et préparer ses élections du mois de février. – Il mérite d'être là parce que vu sa longévité, son expérience et tout, et surtout son nom n'a pas été cité depuis le début de l'année. – Oui, exactement. – Je ne dirais pas que ça ne va pas être cité, mais pour l'instant, ça ne va pas être cité. Donc c'est un gage aussi pour les instances de la FIFA et c'est important pour l'Afrique aussi de dire que Ayatou, il a été président de la FIFA. – On a été nos Africains, au moins une fois. – Et j'espère qu'il va aider le candidat sud-africain pour qu'il soit président de la FIFA. – Donc c'est un sérieux, donc il faut le maintenir. – Voilà, je comprends Amara, il ne veut pas faire de déclaration parce que le vice-président de la CAF… – Oui, le président de la CAF. – C'est un ancien ministre de la Défense, M. Kamara, M. Kamara, un grand, on a même l'impression que c'est un ancien basqueteur. – Kamara et à la Guinée. – Voilà, c'est la fin de cette émission. – Merci beaucoup Amara Simba, entraîneur adjoint de la Guinée-Conakry, d'être venu sur notre plateau pour parler de ce football guinéen. Merci à Mahmoud Traoré, merci aussi à Noureddin Sali. Dans quelques minutes, vous allez retrouver notre journal sur nos antennes. Restez vraiment fidèles à Fouica24 et je vous dis à lundi prochain. Salut ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501